L'histoire et le mythe d'Oedipe Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter l'histoire et le mythe d'Oedipe. Oedipe, c'est un nom qui est connu, notamment associé avec l'expression « le complexe d'Oedipe » qu'on évoque beaucoup dans le développement psy de l'enfant. Mais là, je vais vous raconter toute l'histoire d'Oedipe qui va permettre de mettre en lumière un aspect qui est moins connu, que j'ai développé quand j'ai réécrit cette histoire dans mon livre « Muitaginaire merveilleux » qui est Oedipe qui s'inscrit dans ce que j'appelle la mémoire du sang, c'est-à-dire dans la filière héréditaire, la filiation héréditaire, tout ce qui se passe au niveau d'une famille. Donc maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'Oedipe. Oedipe est issu d'une famille prestigieuse dont le grand ancêtre s'appelle Cadmos et il est le constructeur fondateur de la ville de Thèbes, grande ville dans la Grèce antique. Cadmos a eu une lignée de rois, on dirait de sang pur, de sang royal, jusqu'à l'Abdachos. Et l'Abdachos, comme tous ses ancêtres, l'Abdachos était obnubilé pour pouvoir assurer sa descendance. Donc, comme beaucoup de ses contemporains, il est allé consulter une pitié, les oracles. Et la pitié lui a dit, Laïos, ton fils, n'aura pas de descendance. Donc, évidemment, l'Abdachos est bouleversé parce que ça chamboule tous ses plans. Évidemment, il va adopter une autre attitude envers Laïos. Parce que cette époque-là, les pitiés et les oracles sont crus. C'est un message des dieux. Et donc, Laïos se sentant tenu à l'écart, au moment de sa jeunesse, son adolescence, il va s'en aller du palais, il va aller errer. Et pendant ses errances, il va rencontrer un autre garçon avec qui, mutuellement, il développe des sentiments amoureux. Mais la mère de ce garçon va refuser cet état, va expulser Laïos et va tuer son enfant. Laïos va revenir au palais de son père, très troublé. Et finalement, Laïos va accepter l'arrangement d'un mariage entre lui et Jocastre. Et au moment où Laïos se marie avec Jocastre, son père, l'Abdachos, meurt. Donc, la transmission de génération doit se faire. Et Laïos, devenu roi, une des premières choses qu'il va faire, il va aller consulter la pitié et l'oracle. Il va à la première consultation, et la pitié lui dit, « Tu auras un enfant qui va te tuer, un enfant qui va tuer son père et qui va se marier avec sa mère. » Laïos ne comprend pas, il ne veut pas comprendre, c'est difficile à accepter, il va consulter un deuxième oracle. Le deuxième oracle lui répète, « Ton garçon, tu vas avoir un garçon, un garçon qui va te tuer et qui va épouser sa mère. » Laïos est dans le fort doute, il va consulter une troisième pitié. La troisième pitié va lui répéter, « Tu vas avoir un enfant, un garçon, et ce garçon va te tuer. et ce garçon va épouser sa mère. » Laïos et Jocastre discutent de ces trois pétis. Il se trouve que Jocastre est déjà enceinte. Elle attend un enfant. Pendant cette grossesse, les deux futurs parents discutent beaucoup. « Qu'est-ce qu'on va faire si c'est un garçon ? » Ils envisagent de le tuer à la naissance. Jusque-là. Enfin, la délivrance arrive, l'enfant né. c'est un garçon. L'oracle a commencé à dire vrai. Et donc Laïos et Jocastre vont décider d'abandonner l'enfant. Ils vont demander à l'un de leurs serviteurs de prendre le corps du nouveau-né, de l'envelopper, et de l'emmener très loin dans la montagne, de le suspendre à un arbre, de façon à ce qu'il soit dévoré par les loups. Telle était la volonté de Laïos et Jocastre. Comme convenu, à la nuit, noir, le berger prend le poupon, va à la montagne. Il avait préparé tout ce qu'il fallait pour pouvoir suspendre l'enfant. Et ça, il ne peut pas le faire. Donc il le dépose au pied d'un arbre. Et il s'en va. Mission accomplie. Pendant cette même nuit, il y a un promeneur dans la même montagne, à peu près au même endroit. Et vers l'aube, ce promeneur, qui est aussi un berger, va entendre des cris horribles. Et plus il se rapproche, plus il pressent que ce sont des cris humains. Il va trouver le corps de l'enfant parfaitement emmailloté. Et la première chose qu'il va faire sans y penser, c'est de prendre ce poupon, et de l'emmener au roi et à la reine de son royaume, à Corinthe, et qui, justement, eux, n'ont pas d'enfant. Ce couple royal de Corinthe s'appelle Polybos et Méropée. et dès qu'ils voient l'enfant arriver avec le berger, ils décident de l'adopter. Enfin, pour eux, un prince héritier. Ils vont l'adopter pleinement. Ils vont d'abord lui donner un nom à cet enfant. Ils vont l'appeler Oedipe, qui signifie pied enflé, parce qu'il a la blessure par rapport au sort qui lui était prévu. Donc, ils vont éduquer cet enfant de la meilleure des manières, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour. Cet enfant grandit sans savoir qui sont ses vrais parents, sans se poser de questions. Mais avec les jeux d'enfant, parfois, il entend des réflexions type bâtard. Il est encore enfant, quand il entend ça, il va demander à ses parents « On m'a appelé bâtard, qu'est-ce que ça veut dire ? » Les parents sont gênés, mais ils disent « Tu es notre enfant, tu n'es pas un bâtard. » Oedipe grandit, arrive à l'après-adolescence, de nouveau, de temps en temps, il entend bâtard et ça le touche de plus en plus profondément. Il est à l'âge où il peut demander à ses parents parce qu'il sait ce que ça veut dire de bâtard « Êtes-vous bien, mes frères parents ? » Les polybots et mes repères répondent « Oui, nous sommes tes parents, tu es notre enfant, de notre chair, de notre sang. » Oedipe continue à grandir, à se développer, il devient un adulte, un grand adolescent et bientôt un adulte et de nouveau il entend « Bâtard, bâtard, bâtard. » Et là, il est très touché, il est en grande crise existentielle qui suit. Donc de nouveau, il va s'adresser à ses parents polybots et méropés. Expliquez-moi, qu'est-ce que ça signifie ? Suis vraiment votre enfant ? Et polybots et méropés répondent « Oui, tu es bien notre enfant. » Il y a quelque chose qui est inscrit dans l'esprit d'Oedipe. Oedipe doute et comme beaucoup de personnes dans l'état d'adolescence avec une crise existentielle, pour lui, il va adopter la fuite. Il va partir. Il ne sait pas où il va aller mais il a besoin de quitter ce royaume pour se retrouver. Donc il va aller dans les voyages. Oedipe fait des voyages de périples à pied dans d'autres royaumes. Pendant son périple, Oedipe va passer à Thèbes. Ironique d'histoire. Et là, il va aller consulter l'oracle. « Qui suis-je vraiment ? » Et l'oracle lui répond « Tu seras celui qui se reconnaîtra lui-même. » Drogue de réponse. En tout cas, ça ne lui donne pas de réponse. Et de nouveau, ironie d'histoire, pendant qu'Oedipe est à Thèbes, Laïos, son père, s'en va à Corinthe pour consulter lui aussi un oracle. Et l'oracle de Corinthe va confirmer à Laïos ce qu'il avait déjà su à la naissance d'Oedipe. « Tu seras tué par ton fils. » Il se mariera avec sa mère. Et au moment où Laïos revient de Corinthe vers Thèbes, Oedipe fait le chemin inverse. L'un et l'autre sont mal. Le jeune en colère, victime, il faut lui trouver un coupable, une figure de père. Et l'autre, le père, est dans la peur. Il veut continuer d'affirmer son pouvoir. Et donc, ils se croisent. Laïos sur un char et Oedipe sur un plus petit char. Qui va passer ? Et Laïos, vu son rang, il est hors de question qu'il laisse passer sa place. Oedipe, enragé, fou de colère, va renverser le char de Laïos. Laïos, qui est un homme âgé, va tomber et Laïos va être tué. Mais Oedipe continue son chemin sans savoir, sans connaître l'identité de la personne qui est décédée. son côté, le corps de Laïos est ramené à Thèbes. Donc, un royaume ne peut pas vivre sans roi. Et une fois les funérailles terminées, la reine va devoir trouver un nouvel époux pour qu'il règne. Mais depuis la mort de Laïos, c'est comme s'il y avait eu un sort qui avait été jeté sur la vie de Thèbes. Une grande épidémie arrive. qui tue beaucoup de personnes. Et là, les sages de la ville disent, insistent, la reine devra se marier avec la créature, avec le monstre qui crée du tort à la ville. Il se trouve que c'est une sphinge qui est posée là sur la tour principale de la ville et qui dévore toutes les personnes qui ne répondent pas à la question essentielle qu'elles posent. l'épidémie et le monstre. par le hasard par le hasard synchronicité Oedip Oedip et Oedip répond c'est l'homme au début le bébé rampe ensuite il est sur ses deux jambes il finit sa vie avec une calme et par cette réponse Oedip a rompu le mauvais sort sur la ville de Thèbes il va être reçu avec allégresse et Jocasre va lui proposer le mariage de façon à ce que la vie reprenne comme avant avec un roi plus jeune et peut-être que ce roi plus jeune aura des enfants va offrir des enfants à la ville au royaume devenu roi Oedip va consulter le plus grand des devins de la ville de Thèbes il s'appelle Thérésias le devin aveugle celui dont vous avez déjà entendu parler dans le mythe de Narcisse c'est le même personnage l'aveugle qui voit dans la nuit qui voit l'invisible l'imperceptible et donc Oedip le questionne sur son passé sur son histoire mais ensuite il questionne Thérésias sur la question que se pose tout le monde qui a tué la Ios et Thérésias répond tu le connais devant l'insistance il donne une nouvelle réponse il est de sang royal puis il donne une troisième réponse sous forme d'énigme celui qui l'a tué venait à Thèbes et enfin Thérésias lui donne la quatrième et dernière réponse celui qui a tué la Ios a épousé la reine là Oedipe prend conscience de tout son passé qui lui revient brutalement à la figure au coeur donc Oedipe en parle avec Jocastre et évidemment ça ne peut que mal se passer Oedipe s'est confié à Jocastre Jocastre s'est confié aussi à Oedipe Jocastre a raconté à Oedipe l'histoire de cet enfant qui a été abandonné et pour aller plus loin elle appelle le berger qui est très vieux maintenant le berger qui avait emmené le corps du bébé au pied d'un arbre et ce berger va lui confirmer la version de Jocastre Oedipe a besoin d'avoir encore une autre confirmation il va aller à Corinthe et là en tant que roi de Thèbes il va rencontrer le roi de Corinthe Polybose et la reine Méropée et là Polybose et Méropée avoue à Oedipe qu'il est un enfant adopté Oedipe revient à Thèbes avec tous les éléments qui confirment la réalité de son histoire Jocastre elle de son côté tel qu'elle le vit se voit dans une impasse totale parce qu'il se trouve que Jocastre et Oedipe ont déjà quatre enfants oui le temps est passé pour qu'un secret pour qu'un tabou de cette nature là ait pu être développé comme c'est le cas actuellement dans des familles dans des situations dans tout ce qui est transgénérationnel le secret les tabous peuvent rester inscrits pendant des générations pendant très longtemps donc je reviens à l'histoire Jocastre n'ayant pas supporté la situation a décidé de mettre fin à sa vie elle s'est pendue Oedipe qui éprouvait des sentiments pour Jocastre a découvert son corps et quand il a découvert le corps de Jocastre lui aussi était complètement chamboulé il s'est crevé des deux yeux pour devenir aveugle et Oedipe roi Oedipe aveugle avait affaire avec ses quatre enfants deux garçons et deux filles les deux garçons se sont tout de suite sentis des ailes pour prendre la place à leur père des luttes d'influence de l'un contre l'autre de séduction de l'un et l'autre envers leur roi tous ces jeux-là de quête de pouvoir évidemment Oedipe voulait laisser le pouvoir mais Oedipe ne voulait pas décider de qui Polynes et Théocle ses deux fils aller lui succéder Oedipe était un grand tourment et un jour il a senti comme si la terre se dérobait sous ses pieds comme s'il était complètement englouti en devasse de ténèbres et c'est là dans cette ultime lâcher prise qu'il a décidé de laisser ses enfants ses deux garçons se débrouiller entre eux et pour cela il est parti aveugle mais accompagné par sa fille cadette Antigone Oedipe aveugle et Antigone se sont promenés Oedipe et Antigone ont iré par nom et par vaux ont même rencontré le héros Thésée qui les a soutenus avec bienveillance du temps où Thésée était un roi important lui-même avant d'aller dans sa propre déchéance et ce qui devait arriver est arrivé Polynes et Théocle ont combattu l'un contre l'autre un duel fratricide l'un et l'autre sont morts il n'y avait plus de succession l'oracle et l'appétit se confirmaient la colère la colère s'est retournée contre Antigone parce que beaucoup de personnes lui ont reproché de toujours être avec son père avec Oedipe alors que Antigone accompagnait Oedipe jusqu'à sa fin jusqu'à sa mort et Antigone elle a eu son salut on pourrait dire dans la postérité la voie féminine par l'intermédiaire de Thérésias le devin aveugle qui lui a pu dire toute la vérité et relater toute l'histoire c'est un aveugle celui qui ne voit pas qui a mis en lumière la vérité et qui a fait de cette grande ville de cette grande province une grande relignée du sang royal passer de la postérité masculine jusqu'à sa fin vers le féminin et Antigone qui est devenu le porte-flambeau de cette histoire voilà pour le mythe d'Oedipe qui est une histoire à divers prismes et avec bien des interprétations qui vont bien au-delà du fameux complexe du maintenant merci et à bientôt pour un autre mythe ou une autre légende ou un autre conte au revoir au revoir et à bientôt et à bientôt